allez c'est parti alors w shrex slayer w à toi j'espère que tu vas bien alors raul le premier chef de l'alliance du nord signer un traité de paix avec les orques durant la quatorzième année de son règne il mettait ainsi fin à quinze années de guerre avec karun oeil noir seigneur des orques le traité de paix définissait les terres qui appartiendraient aux orques et celles qui appartiendraient aux humains raul fut si impressionné par l'intelligence le talent et les qualités de meneur de karun oeil noir qu'il l'invita à rejoindre l'alliance du nord ici décidait d'accepter l'op après de longues hésitations et sur le chemin de la cité des portes des nains qui du coup doit être dans le coin car le quartier général de l'alliance karun et ses quelques gardes du corps furent attaqué et tu jusqu'au dernier à ben bravo mais elle est à l'esprit aucun survivant ne pouvait raconter l'accrochage mais les orques fut rapidement convaincu que l'alliance du nord l'avait délibérément tendu une embuscade pour éliminer leur chef le plus puissant n'est pas improbable effectivement toi tu fais 100 épisodes sur deux jeux de stratégie galden tout à fait ouais bah j'ai plus tendance à faire des longues séries sur le jeu stratégie je suis d'accord sur bg3 tu as testé toutes les clés jusqu'à la fin de l'acte 1 et n'a jamais passé la porte vers l'acte 2 bah ouais c'est un peu ça squash moi sur balle en balle guerre 3 j'ai toujours pas acheté mais typiquement balle du gates 2 c'est l'un des rares rpg que j'ai terminé extension compris et je l'ai terminé avec un run alors que les premières parties de l'acte 1 je l'ai fait peut-être 30 ou 40 fois dans ma jeunesse et qui les humains c'est les pendant des morts bax c'est les morts bac quand ils sont encore en vie le traité de paix fait quand même respecter en partie parce que ce traité bien qu'arrangé par l'alliance du nord ne concernait que les dirigeants et tribus locales c'est en l'indirect avec l'alliance d'autre part et suffit certainement la raison principale la mort de car une oeil noir causa la fin de l'unité orc et le retour aux incessantes chamailleries internes les années qui suivirent furent donc relativement pacifistes et prospère du moins pour les hommes dans la treizième année du règne de offgarde 3 le successeur de raoul premier la tension commença à monter entre les tribus orc et les comtés humains du nord la famine poussa les humains à coloniser quelques terres des orques repoussé dans les collines désolé les quelques orques qui faisaient encore partie de l'alliance sont en croître la pression soit cédé en leur territoire à l'alliance soit se révoltèrent et furent détruits vachement cool l'alliance quoi en représailles les orques massacrer systématiquement les colonies et villages humains sur leurs terres le compte lambèche le chef de guerre humain le plus puissant du nord bien décidé à éliminer une fois pour toute la menace orque leva alors une armée et en confiant le commandement à son beau-fils le baron albert le baron albert conduisit personnellement une petite avant-garde avec pour mission d'établir une tête de pont en territoire orque à la tombée de la nuit ses troupes atteignir un territoire montagneux sous l'autorité du chef orque capoue fils de oeil noir ok par contre ce que je vais faire j'ai oublié mais je vais arrêter l'épisode de vod là comme ça je pourrais refaire un épisode sur la nouvelle campagne sur un petit montage donc voilà si vous arrivez ici après avoir entendu blablater sans trop comprendre pourquoi il ya pas eu de bonjour et ben c'est pour ça sur la vod donc j'arrête la vod là et on relance pour la suite hop là on est reparti du coup c'est parti voyons voir un peu ce que nous propose cette campagne albert regardez les compagnons ces orques n'imaginez pas qu'ils vivent leurs derniers jours massacrons les rendons cette terre à notre peuple qui sait ce blanc bec mal léché à les grognards tu es le et rapporté moi sa tête alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu la vod tellement longtemps à peu près une demi-seconde alors j'ai vu ce bétillon et que tu es rentré tout crotté en ce alors vaincre albert nord de capo on a 26 tours et on va avoir un bonus de faim anticipé et de l'or hockey donc l'objectif c'est de finir le plus vite possible étant donné qu'on va pouvoir dans les autres missions alors il commence avec eux déjà un sacré territoire le petit coco là toutes ces maisons qui lui appartiennent je sais pas si tu l'as entendu galden mais tu dis coucou il ya un petit bastion ici pour recruter donc je pense qu'on va pas laisser notre seigneur trop trop loin de l'action pour une fois temps on a deux maisons par rapport à tout ce qu'il a à l'autre alors qu'on est censé tenir le terrain ben bravo les orcs qu'est ce qu'on a de l'archer des grognières ou des monteurs de loups ok les petits monteurs de loups pour aller chercher les maisons rapidement genre tout là bas là j'aime bien l'idée donc on va les on va les recruter très proche pour optimiser le mouvement pense qu'on va se prendre deux grognières et deux archers pour commencer on va voir un petit peu ce qu'on nous propose avec ça on va commencer à avancer direct avec lui c'est une attaque surprise exactement c'est vrai que du coup ça c'était des cd ça appartient à des paysans du cru mais on n'a pas encore fait la conscription alors qu'est ce qu'il prend à direct de la cavalerie ok il recrute de la cavalerie l'enfoiré alors niveau mouvement en gros ce qu'on peut aller prendre c'est cette maison c'est tout bon bah go alors non on va même pas faire ça on va courir le plus loin possible plutôt et on va prendre avec lui ce sera plus rentable pour le tour d'après on se rajoute un petit plus deux qui est le bienvenu alors les archers ils ont quoi j'ai même pas regardé ils ont trois attaques ils ont une attaque enflammé excellent 5 x 2 enflammé les grognières ils ont une attaque à l'épée 8 x 2 ça pique nous on a une arbalète excellent et eux ils ont des crocs ok et lui fait un peu plus mal parce qu'il est fort ils sont tous les deux ils ont tous les deux proies qui est rapide les monteurs de loup ça c'est cool sans surprise on est chaotique eux ils sont loyal on n'a pas de différence de bonus cette fois sur ce scénario c'est du classique jour jour nuit crépuscule avec six six cars oui six cars c'est bizarre de dire ça mais six phases on va dire bon il faut qu'on prenne le bastion avant qu'ils arrivent il a des bretters il a des bretters le petit enfoiré alors le bretter il attire ailleurs donc ils sont capables de se déplacer dans les zones de contrôle des adversaires normalement ils ont aussi une très bonne défense 60% dans la pampare 70 ils sont pires que les que les brigands quoi les brigands au moins ils étaient à 50 ou 40% dans la plaine mais là c'est du 60 partout quoi sauf si on les prend dans l'eau mais ils ont aucune raison d'aller dans l'eau ok prenons les petits villages on est d'accord que personne d'autre n'est à porter mais il ne tire pas oui mais il ne tire pas c'est vrai du coup peut-être que ce qu'on recrutera quand on sera arrivé là c'est quelques archers de plus par la première chose à gérer ça va être cela qui tire pas non plus d'ailleurs ils recrutent du monde par contre ils vont arriver dans le bastion avant qu'on soit trop trop en position j'ai l'impression ce sont des enfants qui la font cette attaque on appelle ça une kinder surprise waouh waouh carrément quoi du coup on va sortir de l'archer ici hop on va pas être hyper défensif contre un peu mais s'ils survivent on sera en bonne position pour le tour d'après ah ouais ça attaque très très fort sur la vanne là on est d'accord quoi je suis désolé je suis allemand ok on peut pas aller chercher d'autres maisons là mais on va courir car il est loué les orcs ils ont 40% de défense en terrain découvert mais c'est l'unité niveau 1 et bretter sérieusement bretter c'est l'unité niveau 1 purée la vache en plus ils sont corrects niveau pv alors on va regarder vite fait nous du coup nos dégâts 30% de dégâts sur les bretters en plus avec eux ok très bon ils ont pas d'armure donc ils sont tranchants si on les touche on leur fait mal type de dégâts feu est ce que le type de dégâts feu ça met le feu capacité non spécificité des attaques il n'y a pas dommage c'est pas considéré comme une spécificité d'attaque oui parce que c'est un type de dégâts c'est pas une spécificité d'attaque alors c'est peut-être marqué là les tactiques une station de flèches enflammées affaiblissant les adversaires coriaces oui donc techniquement on mettrait donc du feu du coup vraiment du feu peut-être qu'on enflamme alors on testera on testera ok plutôt cool l'avantage c'est que les cavaleries ont assez peu de défense quoi qu'il arrive pour le coup on dirait qu'il ignore totalement ce côté là ah non il envoie un peu de monde quand même alors quelles sont nos possibilités on peut aller dans la forêt ici ici aussi là on peut avancer jusqu'ici et on peut placer les archers ok donc on va essayer de se concentrer sur lui alors feu on va essayer le feu pour voir ce qu'on lui met le feu pas particulièrement j'aurais dû attaquer avec ces deux là parce que là du coup je peux plus attaquer là ah tiens je vais recharger le feu ça doit passer les grosses armures contrairement aux petites flèches est-ce qu'il y a un truc non pas de bonus particulier a priori et là en plus on a un bonus sur les hussards donc on va faire peut-être autant de dégâts regardez alors d'abord d'ailleurs si je me colle ici et que je le tue ça termine le tour donc on va on va se calmer on fait neuf fois trois neuf fois deux donc là on n'a pas de bonus du coup on fait nos neuf et là on a un bonus donc on fait neuf quand même fois trois go on peut se rater aussi trop très bien non je peux tu ne pas se foutre de ma gueule non plus j'adore ah là là c'est un truc de tari il n'est pas mort putain j'y crois pas ouh là là le truc de fou on a réussi à en tuer un alors là je me mets ici je serais à porter mais bon c'est un grognère fait dix fois deux on peut aussi se rater bien évidemment ok la première ligne est enfoncée excellent ici est ce qu'on peut courir jusqu'à des maisons oui ok on a assez de maisons pour tenir toutes nos unités du coup c'est full bonus je pense que ça va pas être la même avec les bretters là parce que eux ils ont une défense de 40% seulement donc avec nos 60% de chance on arrive à toucher relativement alors est-ce qu'il invoque un max ok très bien et après il va taper pour marcher il prend cher et on va te reculer du coup c'est pas facile la nuit de voir les maisons qu'on a ou qu'on a pas on va se placer par ici par ici est-ce que je me mets dans la pompe à la non alors du coup je vais plutôt me mettre là avec toi là on va avancer on va recruter un archer et c'est tout 40% de chance 16 x 2 on fait par contre ah ouais alors si on touche là c'est le waouh quoi c'est la violence il va probablement pas survivre je pense à ce tour là sauf si on met notre chef devant pour 8 on peut rien recruter hein du coup tu pourrais venir là alors lui il pourrait venir derrière s'il veut le tuer donc c'est pas forcément ça va pas forcément le sauver mais on va quand même tanker un peu du coup ici on peut commencer à pénétrer un petit peu sur ce territoire ça me va plutôt bien on a la portée là non on peut aussi tous taper sur lui c'est une possibilité que je n'avais j'avoue pas forcément envisagé ça peut être la fin de campagne là oh non nous avons été battus terrible du coup mauvaise idée il me vaut perdre un grognard que que nos autres troupes donc toi tu te replies ça c'était bien on met un archer là un archer là on avance ici merci à l'astre il faut reprendre le pli avec les morts vivants là j'ai perdu le j'ai perdu le pli là ici du coup on essaye de se le faire non est-ce que tu avances non tu avances pas c'est pas pertinent c'est pas pertinent vas-y touche dommage ça par ici il a tué celui-là c'est dommage du coup on ne va pas réavancer lui bien évidemment c'est vrai qu'il faut penser qu'ils ont tellement de mouvements eux là dommage on n'a pas tué celui-là du coup sur ce tour mais c'est pas grave c'est la vie oh la survie quoi ok alors visiblement il a plutôt envie d'aller faire tomber le bastion que sauver ses maisons ça me va très très bien même excellemment bien j'ai envie de dire alors toi ça serait bien que tu recules mais il n'y en a pas trop d'autres endroits pour te soigner malheureusement du coup on va te mettre là et eux ils sont capables de se déplacer c'est ouf quoi tu peux aller plus loin encore que ça tu peux aller vraiment hyper loin il peut te rattraper il peut te rattraper quand même bâche la sale bête on peut aller dans la dans la pampa mais cette fois 3 on le tuera pas donc on va déjà essayer de s'occuper de ça ok on va déjà essayer de s'occuper de ça donc ici plus il fait jour donc ils vont faire plus de dégâts et nous moins on va avancer ici oh sérieux allez là quand même vous êtes pas cool les gens vous êtes pas cool ouais c'est un peu la merde bon du coup on va reculer toi on va t'avancer parce qu'il faut quand même pas glander non plus trop oh les 60% mais inferno encore le jeu qui te dit nope quoi là il aura peut-être envie de reculer même si j'y crois pas trop ah bon ok je m'attendais pas à cette cible mais admettons parce que dans la forêt je suis quand même plutôt bien plosé en défense ok toi tu recules il faut qu'on recrute on va recruter un grognard et un autre grognard ensuite on va tenir notre forêt toi tu vas aller ici parfait c'est exactement ce qu'on espérait ah tu peux y aller qu'en deux tours donc on va se bouger comme ça et là du coup toi on a trois d'unités qui sont endommagées donc on va devoir en sacrifier donc toi tu vas probablement être sacrifié euh paf 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 beaucoup trop de bretters là oh allez très bien ça ne veut donc pas à l'arbalète ah oui ils font neuf fois trois les salauds quatre fois deux on le tue même pas on fait rien en fait on est en galère contre eux ok débat on reste là plutôt euh c'est de la merde ce tour on va se faire un peu dépouiller la tronche est-ce que je suis à portée de lui là on D'accord, tranquille, on se calme Oh là là, allez les 60% là, on n'a vraiment pas les mêmes On a fait une touche sur toutes nos attaques On ne touchera jamais, on va essayer Oh putain, j'hallucine, j'hallucine Et on n'arrive pas à les tuer quoi, impressionnant Ok, on va ressortir un petit grenier Là, on va essayer, tant pis, on va rester dans la forêt parce que sinon de toute façon on est mort On va essayer de faire un peu de DPS Toi, mords-moi cet archer Et toi, tu vas nous prendre ce petit village Et là, il va falloir mouiller la chemise On s'est pris deux attaques quoi Deux attaques alors qu'on faisait une touche et elle était mort Et là, on s'est pris deux attaques Et là, on s'est pris deux attaques Ok, il faut qu'on se replie par là Alors, on avance ici, on avance ici Si on pouvait se débarrasser de ces deux là C'est pas la campagne qu'il faut changer, c'est le joueur Je te dis, j'ai jamais prétendu être une grosse brute Mais il y a aussi un moment effectivement Où les pourcentages font un petit peu rigoler Là, on va attaquer à distance Tant qu'à être là Si je pouvais libérer la caisse pour recruter Non, c'est mort Il a l'initiative en plus à 60% Il va nous défoncer, ça sert à rien Il reste deux bretters Si je me mets là Il peut venir m'attaquer On va à l'autre côté Je ne fais pas grand chose de beaucoup mieux à faire Si je peux reculer Alors, non Toi, tu peux prendre la maison Il nous faut plus de thunes Allez, résiste mec Oh, dommage C'est incroyable quoi Bon, c'est la nuit C'est la nuit Et donc, de fait C'est la merde 9 x 3 C'est très mauvais A mon niveau de jeu Il joue sur la chance Très probablement À l'astre Mais il faut avouer Il y a un petit côté Là, on est sur du 60-40 Je veux tuer cette unité Voilà J'en ai rien à foutre Tue-moi cette unité Tu fais 12 x 2 Ah, j'adore Oh, putain Ici, on peut peut-être Se débarrasser de lui Avec notre loup Voilà, parfait Et toi 7 x 3 Ça peut passer Mais c'est improbable Oh, bien joué La triple touche qui passe Là Du coup, là On va se mettre là On va essayer de se faire celui-ci Est-ce qu'on a moyen de le tuer 9 x 3 à 30% On peut Mais ça reste quand même improbable Allez Oui, t'as ton niveau Excellent Du coup, il est Devenu un arbalétrier Orc Il regagne toute sa vie Et en plus Il faut pas tant d'xp Pour aller au niveau d'après Bon, par contre Il est fort C'est pas ouf Pour un tireur Mais Au moins, il se défend En corps à corps Du coup Est-ce qu'il essaiera D'aller tuer notre chef ? Non, je pense qu'il va plutôt Essayer de finir celui-ci On va recruter Un grognard Je pense Là, ce qui est cool C'est qu'on a bien pris Le territoire Et je l'ai déjà J'ai terminé le tuto Tu te rends compte Squash sans perdre Quand même, quoi J'espère que t'apprécies L'effort Ah, lui, il a survécu Ça, c'est cool Ça veut dire qu'on va pouvoir Reculer, du coup Enfin, quoi que On va le laisser là On va voir si on peut Affaiblir suffisamment Il est possible Il est possible que non On peut aller dans la forêt Putain Putain Deux fois, là Sans blague Allez On va recruter Deux archers supplémentaires Pour essayer de se les faire Au prochain tour Lui, là Non, il va nous tuer Terrible On a quand même Mis une touche On a quand même Mis une touche Sept fois trois Ouais, ça peut passer On va essayer De le tuer avec lui Si ça ne passe pas On le tuera Avec quelqu'un d'autre Voilà Parfait Bon, on a quand même Bien souffert Mais il n'a plus rien Par contre Il est en train De reprendre Reprendre ses villages Donc il ne va pas Avoir plus rien Pendant Très très longtemps Hop là En avant Toi, t'as joué On va envoyer Alors, hop, petit loup En éclaireur Avec deux maisons Il peut entretenir Deux unités Et il a deux balles Qui rentrent Toi Va te soigner Un peu Ok, il charge Alors, qu'est-ce qu'on a À porter Ah, on peut prendre La maison Là Ah, mais on ne peut pas Attaquer Si on prend la maison On peut aller Prendre les maisons Là-bas Mais c'est cette maison Là qui est protégée Du chef Donc c'est peut-être Pas très pertinent Là, on peut aller Jusqu'à lui Pas mal, pas mal Toi, t'es trop loin Malheureusement On peut aller titiller Avec un petit archer Parfait Du coup, on prend la maison Avec lui Pour se faire Une petite session De soins On va voir Si on peut Faire le boss Avec juste ça Il va probablement Nous recruter Encore au moins Une troupe Avant de De se laisser mourir Allez On va lui piquer Encore un petit peu Plus d'or Toi, tu vas ici Alors, l'archer Il pourrait se mettre A deux Pour me taper Si je vais jusque là Donc on va se regrouper Avant Autour de cette maison J'espère qu'on aura Des trucs Genre Chaman orc Ou des trucs du style Qui nous permettront De nous soigner Toi, t'attends encore Un tour là Tu seras full life Hop Tu vas nous recruter Deux petits grognières Pour t'accompagner Et après Tu descends Non, il n'y a pas Beaucoup de soigneurs Mais les humains Et les elfes En ont Mais oui Ce n'est pas Ce n'est effectivement Pas le Ça fait partie Des unités Un petit peu rares Du jeu Mais ils ont des chamanes Je pense Les orcs Donc il y aura Peut-être moyen D'avoir une unité Alors peut-être pas Qui fait du soin Mais un truc Qui débuff 7 x 2 Contre 6 x 3 Ouais On n'est pas ouf Contre un archer Avec un archer orc Nos archers Sont quand même Plus faibles On va se contenter De tenir la maison Alors là Il sort Dans la trip Le pare-balète Elle fait mal Maintenant C'est nous Qu'allons cogner Alors toi T'es capable D'aller attaquer 7 x 3 Ou 9 x 2 Allez Si on arrive A mettre le 9 x 2 Ça fait plaisant Parfait On a un petit peu souffert Là on va Mordiller Le vilain Ok On apparaît ici Non T'en mets pas là Reste ici Ok Un mort Du coup là Il faut qu'on le cerne Le petit coquinou Toi tu peux aller là Toi tu peux aller là Alors toi t'es un peu d'XP On va plutôt prendre toi On va essayer De lui mettre Quelques grosses fessées On peut réussir A le tuer 7 x 3 On peut passer Ah je meurs Mais d'autres humains Viendront me venger Saleté d'orque Mec c'est toi Qui te pointe Sur notre territoire Meurs Espèce de larve Ah Où il est blessé Chef Chef Parle Monteur Une énorme armée humaine Marche vers nous Ne sont qu'à un ou deux jours De marche d'ici Tout au plus Ah merde Oh oh Qu'est-ce qu'on fait Chef Du calme Si d'autres de ces humains Pathétiques arrivent Nous nous en occuperons La même façon Que ces ordures Chef Avec tout mon respect Cette armée est énorme Et en plus Le gros des troupes Parait consisté De vétérans bien armés Ce serait de la folie De les affronter Avec nos forces Est-ce que tu dis Vraient notre tribu Ne pourra pas affronter Seule une telle armée Des humains Bah ils ne valent pas mieux Que des gobelins Ah Alors est-ce qu'on la joue Réfléchie Ou est-ce qu'on la joue En mode gros bœuf A mon avis Le gros bœuf Ça va être la partie Difficile de la campagne Dites-moi ce que vous en pensez Dans le chat Intelligent Ou gros bœuf Intelligent Gros bœuf Intelligent Gros bœuf Je bois un petit coup Merci Squash Ça fait toujours plaisir Merci Gilden C'est mieux Troisième avis peut-être Télébuff Intelligent Pour Casar Zero Celui Casar Zero Je crois pas que je t'ai Dis bonjour J'espère que ça va bien Ok On va la jouer Intelligent Tâche décision Capou Vu la taille de cette armée Ce n'est pas un simple raid Les humains Semblent avoir décidé De nous déclarer la guerre On va regrouper les tribus S'ils veulent la guerre Ils l'auront Partons pour Baragor Dans le pays des tribus libres Et demandons l'aide du grand conseil Nous pourrons lever des troupes Et écraser ces humains Mais les tribus libres Sont au-delà des montagnes de Hague Qui sont remplis de nains Et de trolls sauvages Pas la peine d'avoir la trouille Les trolls ont été nos alliés Par le passé Ils nous aideront peut-être Puis quel vrai orc A jamais baissé sa culotte Devant un de ce gratlatère de nain Allez Nous partons dans une heure Ce n'est pas prêt Reste Et crève La démone en colère Casar Il est passé le gif ? J'ai pas vu Dites-moi si jamais Il a déconné Quoi je vive les relodes Ah mais complètement Je te dis Dans ce jeu De toute façon Les relodes Ça fait partie du gameplay Alors 76 d'or C'est pas mal C'est pas si mal On pourra rappeler Nos unités Un petit peu énervées Du coup Oui ça a marché Cool Je trouve un moyen D'entendre les bruits Des gifs Parce que là du coup Je les entends pas Vu qu'ils sont envoyés Sur le live Alors Ah d'accord On monte encore plus vers le nord Oui Barack Gore C'est là D'accord Donc ça c'est vraiment La zone Des orques du coup Parfait Nous avons presque Traversé les montagnes Nous sommes proches Des terres des tribus libres Jusqu'ici Tout va bien On dirait bien Un petit nain ça Halte Qui va là ? Je suis Capu Fils de Karun Oeil noir Que veux-tu nain ? Oh ça alors Un autre groupe De ces abrutis d'orques Dégagez On va laver notre hache Avec votre sang Écoute Nabo On est pas là pour te tuer Alors pourquoi tirer pas De planquer dans une caverne Ou un trou dans le genre On a juste pour quelques heures A traverser Nyeh Votre arrogance Va vous conduire à votre perte Nan Aucun de ces orques Ne doit passer par ici Vivant Bah on dirait Que nous allons quand même Devoir nous battre contre eux Et chef Et chef je me disais Parce que les nains sont si lents Pourquoi est-ce qu'on ne les contournerait pas Si c'est tout simplement Je veux dire On pourrait les abattre facilement Mais ça ferait que nous ralentir On pourrait Mais encore une fois Si nous débarrassons d'eux Nous pourrons piller leur bien et leur or Et l'or nous sera utile Dans tous les cas On doit traverser ces montagnes Et je n'aime pas laisser des ennemis vivants Dans notre dos Alors frappez Cognez Et tuer Faut qu'on atteigne ça C'est ça ? Alors Ok Si on tue le chef On a un bonus d'or Sinon on n'a pas de bonus d'or Ah excellent Un bonus de fin anticipée Du coup si nous prouvent 25 tours pour le tuer Ça n'a aucun intérêt Ah c'est rigolo Ok On est à portée de cette maison Donc c'est parti Je ne suis jamais allé aussi loin Nous traversons les frontières des terres De l'oeil noir Donc c'est lui qui a été élu Comme petit bonhomme Qui va nous aider pendant notre partie Alors eux pour le coup Ils sont bien posés Là va falloir s'attendre à une grosse armée directe Je n'ai jamais affronté des nains je crois Ça c'est un village ennemi de type caverne Terrain de type caverne Les nains et les trolls qui vivent dans les cavernes Ont tous les deux plus de facilité à se déplacer sur ce terrain Les cavernes sont illuminées Cela fournit un bonus d'attaque aux unités loyales Et enlève le bonus des unités chaotiques Ah Rigolo Et les nains ont 50% de défense dans les cavernes Ok 70 dans les montagnes Et en terrain découvert Ils sont à 30 par contre Si on arrivait à les prendre par là Mais à mon avis ils vont arriver avant nous Ouais on est beaucoup trop loin On est là Je crois que notre bastion était là Mais non on est ici Du coup l'objectif ça va quand même être Quelques monteurs de loups Un bon nain est un un mort Exactement Allez tiens Euh Tac Ça ce sera squash Rapide et intelligent c'est tout toi Et ça ce sera Alastra Qui voudrait un petit grognard dans le chat Ou autre chose Gaelden Un grognard Alors je vais te rappeler tout ici Parce que j'aimerais bien rappeler Un autre monteur de loup Tresture 34 pour 20 balles C'est combien un monteur de loup normal ? 17 Ouais si c'est quand même rentable Un archer pour Rise M016 Et du coup Tiens bah il s'appelle Prochir Je vais l'appeler Poslovitch Poslovitch Voilà comme ça on a deux loups Pour aller un peu Titiller les maisons au nord Et oui Dès que je m'arrête Du coup tu te lances vers 14h Gaelden Faire un peu de millenia Je pense que je vais pas Je vais m'arrêter vers 13h30 Ça fera déjà Un bon live J'irais grignoter un morceau Mais non mais squash T'as toujours des beaux restes Ne te déprécies pas Alors du coup Il a recruté quoi ? Un garde foudroyeur nain 28 fois 1 Le bâton de tonnerre Ok Un foudroyeur nain Donc ça ça doit être le niveau 2 Ouais ça c'est le niveau 2 Ça c'est le niveau 1 Éclaireur nain avec ses deux petites haches Et des haches de lancée Ok Il combat en nain Il peut taper avec son marteau Ou taper avec sa hache Ok C'est un peu comme quand tu me traites de l'hache Squash Il faut savoir trouver les mots Les mots qui touchent Tac Il va nous falloir un peu plus d'unité de corps à corps Je pense Parce que mine de rien Ils sont énervés en face Les autres qu'on a remonté Non ça vaut pas le coup Il y aura lui éventuellement Mais pour l'instant On n'a pas besoin d'un archer de plus Je pense qu'il va nous falloir Plutôt du grognière Il se déplace bien dans les montagnes Ok Il a repris un truc Foudroyeur Lui c'est un cuirassier nain Alors du coup Le foudroyeur là Les gardes foudroyeurs nains Sont renommés pour leur cuirère Au moment Ces étranges bâtons de bois et de fer Qui font un bruit de tonnerre Dans leur cuirie Le mécanisme de ces armes Est un mystère Gardé jusqu'à la tombe Par les nains de Knalga Qui les manient Sans supposés les avoir forgés C'est sûr que 32 dégâts Si ils touchent Ça fait plaise En plus Ils sont plutôt résistants A toutes les attaques On va pas s'emballer On va pas y aller tout seul On va attendre un peu là Rapporter un peu de renfort Ça reste risqué De rappeler De commencer le combat Avec les unités Qu'on a rappelé Tout simplement Parce que C'est Celles qui sont Les plus expérimentées Donc si on les perd Tôt dans le combat Bah c'est un peu ballot On va se prendre quand même Notre petit archer Là Rise M016 Et un peu plus de grognards Et quand même Un autre archer Je pense Ouais Ok On va essayer de tenir Notre ligne avec ça Absorber les premières vagues Il a recruté Qu'un seul garde foudroyeur Donc c'est son unité d'élite En plus ils sont neutres Ils ont jamais de bonus De dégâts Là si on arrive A les prendre là Là dans la plaine Là genre en contournant Ouais très très bien Regardez Des nains Contre des orques Oh Les gros trucs Papa On devra les aider Les orques sont nos alliés Je sais pas Les orques ont été nos alliés Dans le passé Tain c'est une Excellent C'est un chaudron qu'il a Mais il nous traite toujours Comme des imbéciles Mais papa On sait pas ce qu'il cherche Entre nous Nous pourrons nous débarrasser De ces nains T'as raison fils Nous aiderons nos amis orques Mais fais gaffe Je serai désespéré Si quelque chose est arrivé Ok on a une nouvelle Une nouvelle cause de défaite Si Gru décède Gru c'est lequel ? C'est lui C'est son fils Et on a des jeunes trolls On commence un peu On commence un peu dans la pampa On a pas le mouvement dessus Je sais pas si on les jouera Ou si Ils joueront tout seuls On verra Là il est en train d'envoyer des gens Chercher nos chevaucheurs de loup Les trolls sont sympathiques On a moyen d'aller là Alors il nous faudrait Genre Qu'est-ce qu'on a là ? Lui il a Une attaque à distance Sinon c'est du 6x2 Globalement ils sont assez faibles Le problème c'est que si je mets lui Ici On sera pas à portée de celui-là Mais on sera à portée de celui-là Et de celui-là On va quand même y aller Et lui on verra Où est-ce qu'on le met 50% de chance de toucher C'est sûr que si on touche Ça fait peur Le 18 là Le 18 il fait flipper quand même Mais on a un 9x3 Qui est quand même très très bon Allez on essaie de se le finir Parfait On monte de niveau ou pas ? Non même pas Ok On a bien vu le 60% Une fois de plus là Si j'attaque là Je suis à 70 Contre 8x2 Waouh Ça pique 8x2 16 Il peut nous tuer en deux tours Lui il est trop loin Lui il est trop loin On va prendre le risque Ok Ça va être un relou lui Ça va être un relou C'est annoncé On n'a plus beaucoup de thunes Il nous faut plus de village Je joue à quel niveau de difficulté Je suis resté en normal Qui était censé être difficile quand même Parce que c'est une campagne de type expert Alors après Il faut qu'on amène notre chef là-bas Donc il ne faut pas qu'on Glande non plus trop Sur notre bastion On va essayer d'absorber Au moins la première vague de nain Et on verra après Ah ils ont régen J'ai pas vu ça Ah non c'est parce qu'il a pas bougé Il a pas bougé Donc il a son deux Oh putain Oh la vache Oh non Oh le massacre Ah j'ai pas vu ça comme ça On était un peu présomptueux là Ouah le 28 de dégâts Mais ils étaient à portée Sérieusement J'ai pas vu qu'ils étaient à portée Ils étaient à portée J'étais pas à portée Comment ça se fait Ah ici Ouais effectivement Lui et lui du coup Et lui aussi Ah ils ont tellement de mouvements Pour des nains Je me suis totalement fait surprendre quoi Ils ont quatre de mouvements Mais en fait J'ai l'impression Qu'ils ont un mouvement bonus Dans les montagnes quoi Et ça coûte un Dans les cavernes Dans les forêts Dans les montagnes Dans le plat Ouais en fait Ils peuvent se déplacer Hyper vite Un peu partout quoi D'accord ok Ah non non Bah c'est bon à savoir Et là ils ont 60 Dans les montagnes Haute 70 Ok ça c'est les collines Et ils ont combien Dans les grandes montagnes Ils ont 80 Non 70 ok Waouh J'ai pas eu venir J'avoue J'ai pas eu venir Ok 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 On commence à voir Un peu du coup Mieux Comment gérer ces nains Alors si je me mets ici J'ai une défense de merde Donc j'ai une grande chance De me faire toucher par lui Mais Je suis à portée de celui-là À portée de celui-là Et là du coup Si je me mets ici Pareil je suis à portée de tout le monde Parce que lui peut venir ici Il peut venir ici Il pourrait prendre la place Du mec mort Ouais on a On a une bonne opportunité Pour ces deux-là Qui sont dans la pampa Mais derrière Par contre On est dans le mal On pourrait essayer De se concentrer Sur celui-là Du coup plutôt 8 x 2 Non il est plus efficace À distance Donc on va plutôt Privilégier Le corps à corps Bien sûr Il faut encore toucher Oh la vache Le machin quoi On va se détendre un peu Bon ok On va essayer de tenir les collines On va voir comment ça se passe On gagne très peu de sous J'ai presque envie De commencer à avancer Tout de suite Je vais attendre peut-être Un tour Avec 3 On sera à 10 On fera pas grand chose À 10 On va voir comment ça se passe Ah ouais C'est carrément La violence Le machin quoi Oh putain Impressionnant quoi Les autres ils avancent Tranquillement Pépouze Pépouze Pas de stress Je suis hors de portée Alors là Je peux aller dans la montagne Histoire d'être un peu plus Mieux Mais bon 7 x 3 Il peut me tuer Il faudrait que je me replie Sur les maisons Lui il a pas d'attaque à distance Ok très bien Ça c'est bon à savoir Et eux ils arrivent là Une fois qu'on a été endommagé Par ce machin là Bonjour la violence quoi Ouais c'était un impressionnant là Ouais je pense qu'on peut utiliser ce terme Il m'a Il m'a pris par surprise Donc ça marche Là on pourra aller prendre ça Ah merde Pardon Je vais faire un clic gauche Ou un clic droit Du coup si on prend cette zone Ah rien Il y a une saloperie de punaise là Ils auront une seule montagne à disposition Toi tu peux aller aussi loin que ça Ça serait mieux de te débarrasser de lui en vrai On va faire 6 x 3 Parce que si on touche Oh putain la vache quand ça touche quoi Cette violence Ok on monte de niveau là Là on va se replier ici Et puis on va essayer de l'aggro C'est l'heure Du goûter Et toi du coup Tu pourrais décider d'aller ici Oula on a rien réussi à lui mettre T'as lui T'es chier On pouvait tuer celui là Avec leurs 3 attaques Ils font mal Bon visiblement on va avoir de la perte Oh ça c'est très bon ça Le suivant On va pas passer Oh la vache Oh purée quoi Ah ils ont pas peur hein Le machin il y va tout seul là contre nous Dans la pompa Bon alors attendez 2 secondes Il faut que je m'occupe du machin qui vole derrière moi Je reviens Hop là c'est bon C'est une bouche Qui faisait un gros bourdonnement très agréable C'est géré Salut sans madness Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Tac 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 Et il n'y a aucune conclusion à tirer Espèce de vilain squash Bon après t'arrives un peu sur la fin du live quand même Je vais probablement pas tarder à m'arrêter Alors ici on va prendre le 60 On perd face à un 1 quoi C'est chaud quand même Quand il pense c'est quand même chaud Ok On en a un de moins Ici On va devoir se replier un peu Là est-ce qu'il y a 2 On peut se faire ça Théoriquement il n'a aucune attaque à distance Ah on peut aller tout derrière là On va le faire pour s'éloigner un peu des corniaux là Tu allais te chercher un café Tu te demandais c'est quoi cette musique Bah écoute Il va nous falloir tellement plus de monde On a tellement pas les moyens Et salut Woref Bienvenue sur le live Oh la la Mais allez on était à 60 dans notre petite maison Ah là il a raté quand même Bon on a tout raté aussi Oh l'acharnement quoi Ils prennent même pas les maisons En branle Ils suivent avec leurs canons quoi Oh la vache Bon de toute façon comme je disais Je vais arrêter le live là Il est suffisamment long Désolé Woref et Essor Madness qui venaient juste d'arriver C'était prévu de toute façon qu'on s'arrête Visiblement on va se faire submerger par les nains Donc peut-être qu'une stratégie de laisser tomber le truc secondaire et de faire le tour sera plus rentable pour les affronter dans la Ici là Parce que dans les collines on a un peu de mal En tout cas on s'arrête là J'espère que ça vous a plu Merci à toutes et à tous d'être passés D'avoir lurqué N'hésitez pas à rester dans le coin Il y a Gilden qui va lancer un nouveau live sur Millennial Le 4x de Paradox Donc si vous voulez voir un petit peu plus encore à quoi ça ressemble Il va continuer sa partie avec la France Donc restez dans le coin Et à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz